bonsoir la famille et bienvenue sur notre chaîne buzz pour max tv il ya du buzz à l'horizon et ce qui buzz le plus maintenant c'est le fait que le mali le mali a abandonné le français comme langue officielle c'est chaud c'est que les français ce que macron craignait commence à arriver ça commence par le mali mais après vous allez voir les résultats ça sera comme une réaction en chaîne même quand bon cette histoire ne commence pas par le malien il y a d'abord un pays africain qui avait d'abord rejeté le français comme langue officielle c'était qui le rwanda le vrai parce que le rwanda n'avait pas pris des langues traditionnelles pour faire pour en faire des langues officielles le rwanda pris adopter l'anglais oui beaucoup ne savaient pas ça le rwanda parlait d'abord français on parlait c'était la langue officielle c'était le français ils ont rejeté le français maintenant ils ont pris l'anglais parce que le rwanda parlait le français comme le burundi oui oui donc vous voyez que c'est un grand pas bon il est bien vrai au mali le français va rester comme la langue de travail oui pour le moment parce que bon j'en disais pourquoi on n'a pas une femme ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas évident que tout se fasse comme ça subitement parce que il y a d'abord la constitution les lois tout sont écrits la constitution est écrite en français tout est écrit la législation tout tout est écrit en français il faut du temps pour changer tout ça et d'abord et pour en donner du temps pour changer ça la population doit s'éduquer doit apprendre les langues quoi puisque le mali a plus de 70 langues mais ils ont choisi je crois c'est 12 ou 13 pour en faire des langues nationales il y a d'abord le pambara qui parlait par près de 10% de la population donc ils vont essayer d'adopter les langues nationales là dans les textes de constitution dans les trucs la législation les lois et tout et tout et petit à petit petit à petit et pour permettre aussi aux gens d'apprendre les langues ou un peu les gens qui veulent visiter maintenant le mali c'est obligé de dire bon il doit prendre un peu le bambara tout tout ça bon tu peux parler français on va te goûter mais normalement tu dois savoir quelque chose de bambara ou des autres langues là vous comprenez un peu quoi elles sont des langues officielles maintenant à partir d'aujourd'hui dans le cadre du travail vous allez parler le français oui pour le moment c'est pour le moment s'il vous plaît donc en attendant tout ça c'est des bons des bons pas vers la libération de la néocolonisation que les français implémentent sur les pays surtout l'afrique francophone là c'est un gros pas vous savez que pour que cette domination des français vient à base même de quoi vous savez la langue c'est une chose très importante par la langue on peut d'être un petit état manier de penser il ya deux choses importantes la langue et la nourriture heureusement comme les maliens n'ont pas vraiment adopté ces histoires de nourriture la gastronomie malienne reste malienne mais la langue c'est très important vous voyez dans notre société surtout cameroon par exemple celui qui est du côté dont on parle le français puisque le cameroun est bilingue il ya le côté où on parle le français et le côté où on parle anglais vous allez voir que celui qui est du côté où on parle français est beaucoup affecté par la manière de penser des français donc dans la tête il est tellement francophonisé que je on appelle les gens le lait le Nestlé pourtant le Nestlé c'est une marque de lait français donc on appelle le lait tu as le lait tu as le lait tu as le Nestlé vous voyez un peu mais après à l'époque on arrive en algérie avec mes compagnons avec qui on voyageait et l'autre demande je dis tu as la pomme de france et la pomme d'algérie donc vous voyez donc le cameroon appelle la pomme la pomme de france mon frère c'est la pomme c'est pas la pomme de france hein donc là je dis c'est quoi c'est la pomme d'algérie qui va tenir c'est pas la pomme de france tu dis quoi là la pomme de france ouais vous voyez qu'il y a plus il peut vous citer peut-être 10 ou 15 que des cas qu'on appelle la pomme de france la pomme de france non le français a colonisé les gens le français nous a colonisés hier ah donc maintenant si vous voyez que c'est un gros pas vers cette libération là ouais non d'abord psychologique parce que quand tu parles plutôt français ça t'éloigne un peu de la manière de penser des français là vous comprenez un peu non la famille c'est ça donc c'est pas pourquoi ce pas est beaucoup apprécié ouais beaucoup acclamé le rwanda avait fait cela même comme ils sont retournés vers anglais mais ça a marché ils ont pu adapter ça dans les lois dans la constitution et tout et tout et tout donc pourquoi pas le pourquoi pas le mali le mali peut adopter facilement je peux dire le bambara puisque c'est la langue la plus parlée entre ces langues traditionnelles là ok la famille c'était la petite bonne nouvelle que je voulais vous transmettre on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de liker et de partager s'il vous plaît bisous bisous et hasta pronto